C'est sans doute cette image que les agriculteurs voulaient donner aujourd'hui, celle de barrages sur des ronds-points, des routes ou à la frontière entre la France, la Belgique et l'Allemagne. L'acte 2 de la mobilisation du monde agricole a donc commencé. Le mouvement est pour l'instant uni mais les revendications sont multiples. Et l'honneur Payreau et nos équipes en région. Il y a une heure, un grand feu de la colère allumé près d'Albi. Première étape d'une crise agricole qui reprend. Ça fait que recommencer. Et on ira chercher ce qu'on veut. Et on ira et on continuera. Plus tôt, en fin d'après-midi, les agriculteurs du Tarn arrêtent les camions qui pourraient transporter de la marchandise étrangère. Ils ont vérifié ce qu'il y avait dedans, ils ont raison. On est là pour avoir des produits français, on n'est pas là pour avoir des produits de l'étranger. À bord de leur tracteur, opération escargot en direction de la préfecture pour y déverser du fumier. À Angoulême, tractage sur les ronds-points. Des images qui rappellent le mouvement de janvier dernier, une nouvelle fois soutenu par les Français. Pour ce deuxième acte de la mobilisation, les agriculteurs s'en prennent au symbole. À commencer par l'Europe et ses frontières. Au poste de douane de Bétigny ce soir, une vingtaine d'agriculteurs françaises et belges. On va arriver avec des actions un peu plus précises en ciblant peut-être des préfectures, peut-être des sous-préfectures. Mais des actions qui seront déjà un petit peu plus fortes malgré tout. Ce soir, des feux allumés partout en France, comme ici près de Dijon. Au même moment, une trentaine de tracteurs sont en route pour le port du Havre. L'idée c'est clairement le symbole du port parce qu'on est vraiment là pour le Mercosur et du coup importation, exportation. Aucune violence ni de blocage des supermarchés aujourd'hui. Mais la situation pourrait se durcir dès demain. D'après nos informations, la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole, prépare des actions contre des grandes surfaces partout en France. La FNSEA, elle, prévoit une nouvelle phase d'immobilisation dans les semaines à venir, en visant cette fois les agences de l'État. Sur toutes les manderoles ou presque, un nom apparaît en bonne place, le Mercosur. Cet accord de libre-échange entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud devrait être ratifié avant la fin de l'année. Les agriculteurs français ainsi qu'Emmanuel Macron affirment qu'ils desserrent nos intérêts et ruineraient nos exploitations. Qui seraient précisément les perdants et les gagnants de cet accord ? Roxane Sigula, Corinne Chevreton et Faustine Magnéton. La fierté d'Antoine depuis 12 ans. Bonjour madame. Vendre de la viande française. Demain, avec le Mercosur, ils redoutent que les consommateurs s'habituent à une viande de mauvaise qualité, vendue à prix cassé. Ce que je crains, c'est que les gens se tournent beaucoup vers la viande à bas prix, qui ne sera pas forcément une viande bien élevée, bien traitée, bien abattue. On est quand même un pays où on a la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin d'aller le chercher ailleurs. Mais attention, les viandes d'Amérique du Sud ne vont pas submerger nos rayons, car cet accord prévoit des quotas. Seulement 100 000 tonnes de viande bovine ou encore 180 000 tonnes de volaille seront exemptées de droits de douane. Cela représente 1,5% de la production européenne. Autre secteur s'estime en perdant, notre filière sucrière. La France est l'un des principaux producteurs dans le monde. Demain, elle pourrait être concurrencée par un sucre à bas prix. Le sucre français est exporté plutôt du côté de l'Espagne, de l'Italie et des pays du sud de l'Europe, on va dire. Et donc ce sont ces marchés-là que pourrait capter le Brésil sans aucune difficulté. Mais le Mercosur ferait aussi des heureux. En Bourgogne, ce viticulteur exporte la moitié de sa production, mais quasiment rien en Amérique du Sud. Cet accord, c'est la promesse de nouveaux débouchés. Sans aucun droit de douane, il pourrait vendre son vin beaucoup moins cher et donc conquérir le marché sud-américain. Les taxes plus intéressantes pour les viticulteurs permettraient peut-être d'augmenter les ventes de 10 à 20% rapidement. Autre symbole du savoir-faire à la française, le fromage, lui aussi gagnerait au change. Car le Mercosur s'engage à protéger les produits européens avec IGP, indice géographique protégé. En clair, cela permettrait d'éviter les contrefaçons de nos camemberts ou de nos comtés.